L'argent fait-il le bonheur ? Des dizaines d'enquêteurs côte à côte qui parlent calmement dans leur casque à micro. Les conversations s'enchevêtrent mais une question se détache. Bonjour, diriez-vous dans l'ensemble que vous êtes très heureux ? Plutôt heureux ? Pas très heureux ou pas heureux du tout ? Posé des millions de fois à travers le monde depuis plus de 60 ans, cette question a permis à des générations d'universitaires d'étudier l'évolution du bonheur ressenti par les gens. L'économiste Richard Easterlin est le plus célèbre d'entre eux parce qu'il est le premier à avoir étudié le rapport entre bonheur et argent. A l'échelle mondiale, dit-il, il semble bien que l'argent fasse le bonheur. Les luxembourgeois, par exemple, sont plus riches et se disent plus heureux que les jordaniens qui sont plus riches et se disent plus heureux que les burkinabés. Mais paradoxalement, dit Richard, à l'intérieur d'un même pays, il arrive que la croissance économique ne s'accompagne pas d'une augmentation du bonheur de la population. Aux Etats-Unis, entre 1946 et 2000, le PIB par habitant a été multiplié par plus de 2. Mais le bonheur des Américains, lui, n'a pas augmenté. Pour expliquer cette stagnation, les chercheurs avancent deux arguments. D'une part, il y a ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Les gens s'habituent à la hausse de leur niveau de vie, si bien que le bonheur supplémentaire qu'ils en retirent disparaît progressivement. Et d'autre part, les individus ont tendance à être jaloux. Il arrive ainsi que l'argent n'influe sur le bonheur qu'à condition d'en avoir plus que son voisin. Si tous les revenus augmentent à la fois, il se peut que le bonheur moyen n'augmente pas. Mais il y a évidemment d'autres sources de bonheur. Le sexe, par exemple. Les économistes, qui aiment bien les comparaisons originales, ont ainsi calculé que faire l'amour une fois par semaine plutôt qu'une fois par mois apportait autant de bonheur que de voir son salaire augmenter de 40 000 euros. Plutôt heureux ? Pas très heureux ? Ou pas heureux du tout ? Moi, je veux dire, si j'étais vous, je veux dire, je m'abonnerais, quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin, bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet. Sous-titrage ST' 501